bonjour alors on reprend sur les ateliers apivite avec aujourd'hui l'atelier éclairage la suite après le gourou je vais vous proposer le fond à partir de l'exemple auquel on est arrivé sur l'atelier précédent donc où est ce qu'on se trouve toujours sur le github de j'ai pas de mise le dossier atelier et on va travailler à partir de cet exemple basique modélisation 1.3 dans lequel on avait déjà réalisé de la modélisation espace 3d plus un éclairage gourou éclairage directionnel ok donc comme d'habitude enfin en tout cas moi je travaille depuis maman clown du repositorie de gil fort de mise donc je vais dans mon dossier work from guide gil fort de mise si vous avez oublié de mettre à jour vous faites un petit guide poule voilà ma version est up to date je vais dans le dossier alors quels dossiers déjà l'atelier atelier apivite et je retrouve les exemples modélisation qui sont là bon plus d'autres exemples que j'ai là que j'ai pas encore couche alors donc l'idée c'est de partir de cet exemple là donc c'était alors je vais grosser un tout petit peu la taille de la fonte pour la vidéo alors 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 à grandir encore peut-être un coup à grandir je copie ce dossier en basique à un point basique modélisation 1.4 je vais dedans 1.4 et comme d'habitude ainsi on veut faire attention et pas oublier de changer les choses pour que le package soit et la bonne version par rapport au motif qu'on est en train de faire là donc vous modifiez le numéro de version de l'exemple c'est toujours on est toujours dans modélisation même si on passe un peu sur le sur le côté éclairage on fera encore un peu de modélisation on changera un peu l'exemple pour le rendre un peu plus sexy pour l'éclairage donc on fera un tout petit peu de modification de modèle 3d mais c'est surtout on va faire là pour le coup l'ajout d'un éclairage ponctuel non directionnel c'est à dire donc la lumière est positionnée quelque part dans l'espace et elle émet dans toutes les directions et partant de cet exemple là on va aussi illustrer le besoin de passer sur un éclairage pong à la place d'un éclairage bourreau ok donc je sauve ça je passe à mon fichier main.c voilà sur lequel bon avec les deux shaders hello.fs vs puis hello.fs qu'on voit ici c'est les éléments sur lesquels on va principalement travailler bon avant de démarrer quand même une exécution de l'exemple tel qu'il est c'est à dire en version 1.3 plutôt parce qu'on n'a rien apporté comme modification donc l'exemple il donne ce résultat là donc ok et donc on va commencer par voir comment on va déjà légèrement modifier la scène et puis ensuite s'imaginer qu'on place une lumière dans cette scène là et on la passe au shader pour l'utiliser ce que je vous propose là comme exemple c'est donc une nouvelle page donc actuellement on a un cube qui tourne de manière enfin désaxé enfin son axe tourne aussi donc enfin le mouvement est assez complexe on va dire voilà l'idée c'est que maintenant on va modéliser alors je sais pas si on va se mettre en face on va se modéliser un premier plan comme ça qu'on va probablement colorier disons en rouge et dessus au lieu d'un cube on va se mettre par exemple une pyramide qui va tourner sur autour de son axe y donc qui va tourner dans ce sens là dans le sens positif et dans tout ça on va se positionner on va se mettre pour l'instant une lumière quelque part disons par ici donc on imagine que en pratique la scène elle est centrée elle serait enfin par rapport à la matrice qu'on appelle modèle elle serait là le centre serait là donc le triangle le la pyramide elle est légèrement au dessus elle est en x égale 0 en y égale quelque chose de positif et en z égale 0 donc elle est bien enfin si je la projette elle est bien centrée ici sauf qu'elle est un tout petit peu au dessus on va lui donner à elle une autre couleur que que le plan qui est en dessous on va la mettre en bleu qu'est-ce qu'on fait d'autre on la fait tourner on positionne la lumière ici et puis oui peut-être séparer on va en profiter pour séparer ce qu'on appelle la matrice modèle de la matrice vue parce que comme on peut le voir ici si on s'imagine nous mêmes en train de regarder cette scène donc vous comprenez que on est légèrement dans les z positifs et légèrement dans les y positifs parce qu'on voit la scène un peu d'en haut et on se focalise sur le point 0 0 0 donc voilà en gros première étape avant de commencer à parler de Goro Hutfong imaginez ça et commencez à coder ça alors hop donc déjà on a dit que l'objet qu'on va faire tourner c'est plus un cube mais c'est une pyramide alors on peut faire une pyramide avec GLFordemise en utilisant le cone je propose de modifier le nom de la variable cubeID cubeID en coneID ça c'est juste histoire d'être cohérent avec ce qu'on est en train de générer donc ça modifie la déclaration de la variable le moment où on crée le cone donc du coup ça c'est pas bon et le moment où on dessine ce cone et là il n'y a pas besoin de modifier vu que dans les fonctions de GLFordemise les objets géométriques qu'on crée ils sont créés tous sur le même modèle et du coup vous pouvez les dessiner toujours avec la même fonction alors la fonction qui génère un cone au lieu de générer un cube je vous invite à aller dans la doc de référence de GLFordemise je rappelle GL4D.APIVIT.FR pour arriver sur la page d'accueil de GLFordemise ça se passe dans les objets géométriques donc GL4D G alors pour géométrique et là vous allez générer un cone voilà vous avez la fonction avec deux paramètres on va mettre le nombre de slices et un booléen pour la base alors les slices c'est en gros le découpe que vous allez faire dans le cone donc si je veux au minimum une pyramide à base triangulaire je vais mettre 3 et si je veux une pyramide à base carrée je vais mettre 4 alors il y a quoi d'autre ? oui derrière il y a une autre géométrique cone la différence entre les deux porte principalement sur la manière de mapper les textures bon on n'a pas encore abordé les textures donc j'en dis pas plus pour l'instant je vais utiliser donc celle-là à la place de générer un cube donc celle-là je la prends, je la copie-colle ici pour les slices je vais prendre 3 et pour la base je vais dire que bon tant qu'à faire autant avoir une base donc je vais mettre un booléen GL, GLTrue voilà donc GLFalls vous n'avez pas de base c'est-à-dire la géométrique creuse et GLTrue vous avez une base à votre cone qui là pour le coup est une pyramide on teste, on peut déjà tester et l'exécutable s'appelle modélisation et donc on a notre cone qui tourne un peu bizarrement on va au niveau des modélisations faire en sorte qu'il tourne seulement sur l'axe Y sans qu'il y ait une transformation ici qui est une translation qui le décale en x donc 2 moins 1 plus 1 comme on peut le voir ici parce que sinus va retourner des valeurs enfin comme augmente c'est un angle sinus va produire des valeurs entre moins 1 et plus 1 donc cette translation pour mon objet j'en veux plus et puis je garde par contre la rotation autour de l'axe Y et c'est tout euh... oui... surprise surprise je reviens sur ma translation effectivement il y avait un autre élément dans ma translation qui représentait le décalage vers le fond j'explique deux secondes par rapport au schéma qui est là euh... donc pour l'instant on a cette... cette sorte de pyramide à trois côtés qui euh... qui euh... est centrée en 0, 0, 0 voilà et euh... bah comme on a une projection en perspective je rappelle que on est censé s'imaginer étant placé en 0, 0, 0 et en regardant vers les aides négatives et on a euh... l'écran de mire et puis euh... la projection en perspective par rapport à cet écran de mire bon c'est pas super bien dessiné et le volume de projection c'est la chose qui est là or ce volume là il est derrière le... la pyramide qui est là elle est pas dedans donc on la voit pas ce qui est logique donc euh... on mix aussi bien la matrice de modélisation c'est à dire celle qui place les objets dans l'espace de la scène euh... on... on la combine automatiquement nous avec la vue pour le moment pour le moment on combine les deux euh... donc euh... il faut donc euh... dans cette matrice ajouter le fait que euh... le... euh... la pyramide se... se place un peu plus en arrière pour pouvoir la voir dans ce volume là c'est pour ça qu'on la voyait pas elle était euh... elle était en 0, 0, 0 et le fait de faire ça euh... la... la transporte en 0, 0, moins 2,5 et on devrait l'avoir maintenant voilà euh... l'ordre des opérations comme on avait dit c'est super important parce que euh... ça ça veut dire faire la rotation et ensuite faire la translation hein même si c'est écrit dans l'autre sens hein comme les multiplications petit rappel encore euh... comme les multiplications matricielles si on part du sommet donc un objet composé de sommets c'est ces sommets qui subissent des transformations spatiales etc euh... euh... quand on combine des transformations dans une matrice on les combine toujours à droite euh... euh... donc euh... si je reviens au code euh... euh... la dernière chose qui a été combinée à droite à ma matrice de transformation c'est une rotation ça veut dire que il y a ma rotation et il y a ma translation et il y a identité au tout début donc ma matrice ModelView elle est composée de ça euh... ModelView attendez hop euh... je vais faire le nom parce que je... Model... ModelView effectivement ma matrice s'appelle ModelView et elle contient euh... ces trois choses là donc première chose qui est faite c'est une rotation donc le... 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 la pyramide tourne autour d'elle-même hein... parce que rotation par rapport à l'axe Y ben l'axe Y il est là et donc ça tourne ok ? et deuxième chose une fois que j'ai fait tourner je la place là-bas c'est-à-dire à moins 2,5 en Z euh... donc en réalité elle se place là tout en tournant autour d'elle-même c'est comme ça que ça se passe euh... voilà l'opération de rotation est liée à cette condition initiale que enfin l'objet est euh... centré en 0,0,0 et du coup euh... la rotation elle est calculée par rapport à ce centrage là et ensuite l'objet est décalé donc il tourne un peu il va là il tourne encore plus il va là il tourne encore plus il va là il tourne encore plus il va là et en réalité ce qu'on voit c'est qu'il est là en train de tourner euh... autour de son axe de son propre Y local à lui euh... qui a été décalé après coup voilà la différence avec euh... bah... prendre ça et ça et les inverser bah c'est que l'objet va d'abord être transporté désaxé euh... euh... par rapport à... au repère initial donc transporté en moins 2,5 et ensuite il va subir une rotation par rapport à cet axe Y donc il va tourner autour de l'axe Y qui est là et donc on va le voir faire un orbit une orbit pardon euh... hop... donc ça c'est juste inverser ces deux commandes et ça donne euh... ça donne ce résultat là euh... il tourne autour de nous voilà voilà ça c'était des rappels on revient ici on a dit on va le mettre un tout petit peu euh... plus haut je sais pas 2,0 voilà il est en haut euh... bon euh... ça c'est du placement pour le moment euh... par translation pour un peu simuler euh... simuler euh... la vue hein... parce que cette partie là hein... faut bien comprendre que cette partie là qui est ici juste cette ligne là correspond en réalité ne correspond pas à la modélisation dans l'espace ça correspond plutôt euh... enfin d'un point de vue euh... qu'est-ce qu'on cherche à faire euh... plutôt à se placer par rapport à la scène donc on se place par rapport à la scène en inversant euh... tout ce que euh... tout ce qu'on imagine euh... par rapport à l'utilisateur qui voit la scène euh... et donc en appliquant ça aux objets de la scène je m'explique euh... par rapport au schéma euh... le fait de dire euh... je recule pour voir le triangle enfin le euh... je recule pour voir la... la pyramide ça revient en fait à recul... enfin à avancer dans ce sens là la pyramide hein... avancer c'est dans les aides négatives donc euh... voilà euh... il y a deux façons de faire les choses c'est euh... est-ce que j'imagine l'observateur de la scène et je modifie l'observateur de la scène ou est-ce que j'applique directement les transformations aux objets ça revient strictement au même c'est juste la façon de voir les choses euh... dans la pratique c'est toujours l'objet qui subit les transformations l'observateur de la scène n'existe pas d'un point de vue euh... d'un point de vue euh... 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 calcul en quelque sorte hein... euh... quand on place l'observateur de la scène ça génère des calculs qui modifient euh... les placements des objets et pas euh... le placement de l'observateur euh... c'est l'observateur va impliquer une modification à l'ensemble de la scène observée voilà c'est pas lui qui subit hein... lui son positionnement va faire subir des transformations à tout le monde en fait c'est comme ça qu'il faut voir les choses euh... bon euh... gardons cette scène telle qu'elle est pour le moment et juste séparons euh... dans le code euh... la modélisation de la vue histoire de faire les choses proprement euh... euh... donc on se crée une matrice qui s'appelle modèle et on se crée une matrice qui s'appelle view comme ça on a les deux elles sont séparées alors projection on la laisse telle qu'elle est pour le moment euh... et donc ici on a deux matrices à mettre à... à... à remplir en quelque sorte euh... pour pouvoir les utiliser alors euh... euh... la matrice modèle oups... la matrice modèle donc euh... qu'est-ce que j'imagine comme étant euh... euh... de l'ordre de la modélisation bah pour ma scène pour le moment c'est juste euh... j'imagine une pyramide en train de tourner autour de son axe Y hein... c'est décrit du coup ici la matrice modèle est identité multipliée à droite bien sûr par une rotation et bon les matrices sont envoyées à ce moment là et du coup ça c'est la matrice vue la matrice vue c'est identité multipliée par cette translation voilà... je binde la vue je la sette je binde la modèle je la sette j'envoie les matrices je dessine la scène et la scène est composée que d'un cône pour le moment alors bon j'ai modifié ça ici il faut que le shader le suit bien sûr alors qui ? bah le vertex shader pour le moment seulement parce que c'est le seul à utiliser une matrice de modélisation et de vue et donc euh... ici ce qu'il faut c'est d'écrire que on reçoit une matrice qui s'appelle model view non c'est pas vrai on reçoit une matrice qui s'appelle model et une matrice qui s'appelle view alors dans quel ordre sont exécutées les choses ? si vous vous souvenez la translation euh... arrive euh... après à gauche hein... donc euh... dans l'exemple que j'avais fait ici est-ce que je l'ai écrit au tableau ? je me souviens pas non je l'ai pas écrit là ah si, ici euh... c'est là voilà donc c'est ça la partie vue pour moi donc ça c'est la partie modélisation et ça c'est la partie vue donc finalement euh... le sommet est multiplié par la matrice modèle multiplié par la matrice vue et multiplié ensuite par la matrice projection pour arriver à l'écran euh... voilà donc euh... vous pouvez retenir l'acronyme PVM projection view model euh... donc euh... pour voir en fait l'ordre inverse en un PVM c'est pas projection d'abord vue après et modèle après hein... euh... la multiplication matricielle est à lire dans ce sens là c'est d'abord modèle ensuite vue ensuite projection 1... 2... 3... alors... donc... ici view donc là euh... ah pardon ici par contre attention il y a encore un modèle view qui traîne modèle view donc c'est bien view x model ok euh... euh... donc le résultat est strictement le même hein on a juste séparé dans deux matrices euh... des calculs qui étaient unifiés en une seule on revient ici euh... bon ça ça me va pas trop comme façon de voir les choses euh... parce que bon c'est transformer c'est vraiment penser les transformations par rapport aux objets maintenant j'aimerais penser les transformations par rapport à un observateur de la scène alors là euh... qu'est-ce qui simule l'idée d'avoir un observateur d'une scène vous allez dans GL4DU comme Utilities et vous avez dans ces Utilities bah toutes les transformations matricielles et celle qui m'intéresse spécialement c'est entre guillemets celle qu'on appelle la caméra euh... mais en réalité c'est l'oeil qui se déplace dans la scène et c'est la fonction qui s'appelle GL4DU LUCATF alors allez euh... c'est... 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 la... l'héritière hein... de l'ancienne fonction GL euh... qui est dépréciée aujourd'hui euh... GLLUCAT donc euh... bon euh... GLU pardon euh... dans la sous-librairie GLU euh... donc GLU LUCATF est-ce que cette doc euh... va nous apporter un schéma non ? juste euh... je cherche... je cherche une doc avec un petit schéma pour voir les choses de toute manière je vais reproduire ensuite euh... mon schéma par rapport à ma scène hum... qui est bien fait c'est... bon c'est pas... je tombe pas forcément sur les meilleurs exemples bon celui-là... peu importe donc dans euh... c'est pourquoi j'arrive à gérer voilà donc euh... mon point de vue il est là hein... et euh... j'imagine que je regarde la scène comme ça vers le bas c'est... c'est... c'est en gros ça le LUCAT euh... alors il y a des calculs qui vont être faits hein... pas par vous mais par justement la fonction qui va euh... retrouver les bonnes transformations à appliquer à tous les objets pour avoir l'impression qu'on est dans cette situation-là alors bon je vais faire mon propre schéma qui correspond plutôt à ce qu'on est en train de faire euh... c'est-à-dire euh... ce qu'on s'était imaginé ici donc euh... si je reprends cette scène-là et que par exemple on se l'imagine de profil par exemple euh... on la voit comme si on était dans un... dans un système de... 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 dans un logiciel de modélisation 3D euh... on va voir la scène par le côté euh... droit ici donc euh... je me crée une nouvelle page donc euh... si je regarde la scène par le côté droit j'ai bien un plan comme ça euh... euh... une pyramide par ici qui tourne sur elle-même sur son axe à elle euh... ici le 0-0 euh... de la scène c'est-à-dire euh... euh... de la scène modélisée donc le X, l'axe TX il serait par là l'axe TY vers le haut et l'axe TZ vers... devant et euh... euh... dans cette scène-là on peut imaginer que euh... par exemple l'œil qui est la caméra se trouve à peu près ici euh... qu'il regarde cette position-là et que euh... son orientation bah elle est soit comme ça soit comme ça alors ce sens-là c'est juste un indicateur pour euh... savoir si euh... l'œil est penché ou pas quand il regarde la scène donc en gros euh... 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 si vous le penchez vers la... vers la droite euh... euh... la... ce que vous voyez penche vers la gauche et si vous le penchez vers la gauche euh... ce que vous voyez penche vers la droite bon euh... euh... mais globalement donc euh... de ce dont vous avez besoin c'est euh... la... de euh... de l'œil euh... 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 La position euh... euh... du point euh... euh... qu'on... qu'on... qu'on vise euh... 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 le point euh... 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 exchanger vers lequel on regarde au fait ou que je note comme PC, et puis un vecteur qui indique l'orientation, c'est comme si c'était une tête, elle est orientée, soit la tête est droite, soit la tête est penchée. Que vous preniez ce vecteur ou ce vecteur, elle sera en droite dans ce cas-là. Le plus important pour la direction principale, c'est ce vecteur-là, qui va de PE vers PC, et ensuite, ça n'indique qu'un truc qui permet de faire pencher le regard vers la gauche ou vers la droite. Si vous mettez dans cette situation-là, juste simplement 0, 0, 1, vous n'êtes pas penché. Ce vecteur-là, ce n'est pas 0, 0, 1, c'est plus quelque chose avec un Z négatif, un X nul et un Y positif, quelque chose de normalisé, mais qui va ressembler plutôt à 0, 1, moins 1. Quelque chose de cet ordre-là, normalisé. Mais bon, que ce soit celui-là ou celui-là, vous allez obtenir le même résultat, parce que vous n'indiquez pas que la tête est penchée. Si vous voulez pencher la tête dans cette situation, il faut donner un peu de X, soit à droite pour pencher la tête à droite, soit à 1 positif pour pencher la tête à droite, soit au négatif pour pencher la tête à gauche. Alors, on arrive ici, j'enlève ça, et je le remplace par 1, gl, k, d, u, look, at, f. La position, ma position, alors lui, il est où déjà ? Alors, j'imaginais que lui, il était un peu haut. Pardon, j'avais dit que lui, j'allais le mettre un peu haut dans ma scène. Donc, je vais quand même lui mettre son, dans sa modélisation de scène, il est un peu en hauteur. C'est-à-dire, je lui mets un Y à 1, ça suffit. Il est un peu en hauteur, mais dans ma scène, vu de profil, mon œil, enfin l'œil qui regarde la scène, il est légèrement plus haut que la pyramide. Il est en X égale 0. Il est en hauteur en Y égale 2. Et en Z, on voit bien que, bon, on est autant dans les Z positifs que dans les Y positifs. Donc, on va mettre 2 aussi. On regarde vers où ? Donc, la première triplette, c'est où est-ce qu'on est ? La deuxième triplette, c'est où est-ce qu'on regarde ? On veut regarder le point 0, 0, 0. On regarde 0, 0, 0, 0. Et enfin, l'orientation de la tête, je l'ai dit l'un ou l'autre des vecteurs, mais on va prendre le plus simple point de main, 0, 0, 1. Voilà, et on a notre matrice vue qui simule l'existence d'un œil qui regarde la scène, mais qui, en réalité, va calculer les transformations pour les objets pour vous donner cette impression qu'on a un œil qui regarde la scène depuis cet endroit-là. Donc, on devrait voir quelque chose, on s'en garantit, mais on devrait voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai l'impression que la pyramide, je la vois à l'envers. Pourquoi ? Pour quelles raisons je vois la pyramide ou j'ai l'impression de voir la pyramide à l'envers ? Je suis en 0, 2, 2. Je regarde 0, 0, 0. Ah, pardon ! Et là, par rapport à ce que j'ai dit. Ah non, j'ai écrit une bêtise ici. Pardon, 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 pardon. Là, ce vecteur-là, on est d'accord, c'est 0 en X, 1 en Y et 0 en Z. J'ai écrit une bêtise là. Et il est comme ça, ce vecteur. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Comme quoi, ça change tout. Et voilà. Donc, on est légèrement plus haut que la pyramide et on regarde le point 0, 0, 0. Si je ne dis pas de bêtises, la pyramide est censée être centrée en 0, 0, 0. C'est-à-dire qu'elle va en bas de moins 1 vers en haut plus 1. Si je l'ai décalée dans le code, dans le code ici, si je l'ai décalée de 1 vers le haut, ça veut dire qu'elle va de 0 à 2. Peut-être donc qu'elle est un peu haute pour moi. Donc, je me mets encore plus haut pour pouvoir l'observer mieux. Voilà. Je me mets encore plus haut pour l'observer un peu mieux. Ou alors, je peux m'éloigner en Z pour l'observer un peu mieux. Donc, pas plus haut, mais plus loin. Voilà. Je suis plus loin et à hauteur 2. C'est ça. Plus loin en arrière et à hauteur 2. Donc, sur cette scène-là, ce qu'il faudrait corriger, c'est que cette distance que je viens d'utiliser ici est deux fois la distance qui est là. Deux fois celle-là. Donc, ici, j'ai mis 2. Ici, j'ai mis 2. Et donc, ici, j'ai mis 4. Voilà. Donc, le positionnement, il est plutôt cette distance et deux fois plus grande que cette distance. Et donc, je visualise la scène comme ça. Et la pyramide est a priori là. Bon, on poursuit avec l'objectif qui est de modéliser ça, avec la lumière ici, etc. Bon, on essaie d'arriver à quelque chose qui ressemble le plus à ce que j'ai destiné au tableau. Bon, le plan qu'on va mettre en bas est en rouge. On va peut-être éviter d'effacer l'écran en rouge. Donc, on va donc effacer l'écran dans un gris assez clair. Voilà. On va créer un deuxième objet qui est un plan. plan ou quad ID. C'est un quadrilatère, le plan. On va l'appeler quad ID. Parce que je l'appelle souvent quad ID. Et que la fonction s'appelle quad. Et ici, je set la variable quad ID. Et je demande à GLFordemise de générer un quad. GLGEN quad F. Un quadrilatère ne prend pas de paramètre. Alors, si on le dessinait directement, sans aucune modification, juste après le cône. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je dessine le cône et ensuite je dessine le quad. Exactement avec les mêmes matrices, etc. On obtient ça. Alors, il est bleu lui aussi. Il est bleu, sauf que l'éclairage, d'un côté, il a la face arrière qui est toute noire. C'est son vecteur. Son vecteur normal à cette face, il est vers nous ici. Et donc, de ce côté-là, il est noir parce qu'il est vers le fond. Moi, ce quadrilatère, je ne veux pas qu'il bouge. Je veux qu'il soit couché. Déjà, donc, il faut commencer par le coucher. Donc, par défaut, le quadrilatère de GLFordemise, il est généré. Je rajoute une page. Le quadrilatère, il est généré en face de vous sur le plan XY. Et donc, il a un Z nul. Donc, vous voyez, vous essayez d'imaginer, il est face à vous. Ces mesures vont de moins 1 à plus 1. De moins 1 à plus 1. Et puis, son Z est nul. Son Z, il est de 0 à 0. Donc, tous les Z de tous les sommets qui sont là sont à 0. Donc, voilà le quad. Maintenant, on veut que ce quad, qui a, si je dessinais son vecteur normal qui va me servir pour l'éclairage, il est sortant. Il est pareil que Z. Il est à, donc, la valeur de ce vecteur normal, c'est normalement 0, 0, 1. Voilà. Donc, vous voulez que ce plan représente un sol, en quelque sorte. Donc, il faudrait que, si vous l'imaginez comme un sol, il faut donc l'imaginer comme ça. Et imaginez que son vecteur normal pointe vers le haut et donc que son vecteur normal soit transformé en 0, 1, 0. Au lieu de 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a tourné comme ça. On l'a basculé en arrière. Basculé en arrière par rapport à quoi ? Comment on fait cette bascule-là par rapport à cet axe-là ? On tourne. On tourne autour de cet axe-là. L'axe des X. Donc, une rotation autour de l'axe des X pour le basculer en arrière. De 90 degrés. La question, c'est positif ou négatif ? Si vous regardez le monde depuis ici, si vous regardez votre scène depuis là, vous allez vous rendre compte que cette rotation est une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, celle que vous voulez de 90 degrés dans ce sens-là, c'est 90 degrés sens des aiguilles d'une montre, qui est l'inverse du sens trigonométrique. Donc, 90 degrés sens des aiguilles d'une montre revient à dire moins 90 degrés sens trigonométrique. Donc, moins 90 degrés sur l'axe des X, c'est-à-dire 1, 0, 0. Voilà. Et vous ne voulez rien d'autre comme transformation pour ce quadrilatère-là. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas la même modélisation que le cône. Alors, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous faites en sorte que ces deux trucs-là, la translation et la rotation, ne concernent que le cône et donc ne nourrissent pas la matrice pour le quad, où vous avez la possibilité de remettre les choses à zéro, comme par exemple, mettre cette instruction-là, la mettre ici. avant de dessiner le quad, remettre identité pour le quad et renvoyer les matrices. Toujours, ne pas oublier d'envoyer les matrices si vous avez fait une modification. Donc, la identité, renvoyer les matrices, ça veut dire que pour le quad, la matrice de transformation modèle est vide. Donc, on le voit ici, la matrice de modèle est vide. le quad ne bouge pas. Il est face à vous. Mais bon, après, vous, vous vous êtes déplacé en haut et en arrière pour voir la scène de haut. Oui, il bouge par la vue, mais il ne bouge pas par le modèle. C'est-à-dire, il ne bouge pas dans sa position dans la scène. Dans la scène, il est en 0-0-0 et il n'a subi aucune transformation. OK. Peut-être, bon, pour plus tard, on va augmenter un peu la résolution. de ma fenêtre, parce que je trouve qu'on ne voit pas assez bien. 1024, 768. Ça devrait être mieux. Voilà. Bon, c'est bleu sur bleu. Pour le moment, on ne voit pas encore très bien ce qui se passe. et mon plan, il n'est pas couché. Alors, on a dit, pour le coucher, il faut lui mettre une rotation. Pardon. Il faut lui mettre une rotation sur SDX. Ici, après avoir remis identité, vous mettez une rotation fixe. Là, pour le coup, je copie-colle cette ligne. Une rotation de moins 90 degrés, donc moins 90.0F, autour de l'axe des X, c'est-à-dire 1,0, 0,0, 0,0. Et voilà. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, effectivement, le plan a été couché. Sa taille, bon, ce n'est pas celle qu'on imagine encore. Donc, on va l'agrandir. Qu'est-ce qu'on observe d'autre ? C'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, la pyramide touche zéro, en fait. Parce que la pyramide aussi a été créée entre moins 1 et plus 1, en grec. Et du coup, le fait d'elle avoir monté de 1, fait qu'elle va de 0 à 2. Et voilà. C'est pour ça qu'elle touche un peu le quadrilatère. Du coup, peut-être la montée un tout petit peu plus pour les séparer l'une de l'autre. Voilà. Le cube est au-dessus. Le cube. La pyramide est au-dessus. Maintenant, le plan, il n'est pas très grand. Donc, on va l'agrandir. J'ai le cas de DU scale. Alors, ça, c'est la fonction qui permet de faire une homothésie. Oui, un zoom, un changement d'échelle. Est-ce que c'est le bon mot ? Homothésie ? Je n'en doute. Oui, homothésie, translation, homothésie, rotation. Oui, peu importe. L'homothésie, c'est le fait qu'elle soit, bon, qu'elle soit déformante ou non, c'est le fait d'agrandir ou rapetisser un objet. Alors, je dis qu'elle soit déformante ou non parce qu'on applique un agrandissement sur chaque axe. Donc, on peut rendre quelque chose de plus large, plus haut ou plus profond ou, pareil, moins. Et là, si on fait la même quantité sur tous les axes, on obtient donc une homothésie isomorphe, c'est-à-dire qui préserve la morphologie, donc qui ne déforme pas. Donc, j'ai le cas de DU scale F, on va mettre 5.0. C'est peut-être beaucoup, j'en sais rien. Donc, on grossit 5 fois l'objet avant de le faire tourner ou on peut faire l'inverse. Le faire tourner et faire grossir 5 fois, ça ne change pas de toute manière. C'est homogène. 5, 5, 5. Voilà. J'exécute. Bon, voilà. On a notre plan qui est plus grand que la pyramide mais qui est bleu. maintenant, on va s'attaquer à cette histoire de couleurs pour le moment. Les deux ont la même couleur parce que dans Shader, on ne prend pas en considération les couleurs. Bon, la chose la plus on va dire classique, c'est de vous faire vos couleurs dans des tableaux, par exemple, du côté CPU. Donc, vous faites un rouge qui est donc un... Non, ce n'est pas statique. Ouais, ça peut être statique mais conste surtout parce qu'on ne va pas changer ce truc-là. Donc, du rouge en tableau à 4 composantes pour faire du rouge. On va faire du rouge un peu un peu bordeaux. 0.6F 0.0F 0.0F Donc, rouge, vert, bleu. Quantité de rouge, quantité de vert, quantité de bleu. Et quantité d'alpha. Alpha, c'est l'opacité. On ne l'utilise pas pour le moment mais éventuellement pour l'avenir, on va mettre 1.0F c'est-à-dire opaque. Pas transparent. Hop. Et le bleu, on va prendre un bleu qui est à peu près dans les mêmes proportions que le rouge. mais sur la composante bleue. Voilà. 0.6RG Non, pardon. La B, c'est la troisième. RG, B. Voilà. Ok. Ce n'est pas parce que j'ai créé deux tableaux de couleurs que forcément le shader va savoir s'en servir comme ça. Donc, on avait dit côté OpenGL alors OpenGL.org bien toujours pour le coup, c'est du rappel OpenGL.org vous prenez la doc de référence 4.5 qui est là. Il faut renvoyer une variable de type uniforme au shader. Vous cherchez les fonctions GL uniforme. GL uniforme. Voilà. Vous les avez toutes. Et nous, on veut envoyer un uniforme qui est composé de 4 flottants sous la forme d'un vecteur. C'est celle-là. GL uniforme 4FV. De toute manière, en cliquant sur n'importe laquelle de ces fonctions, vous arrivez sur la même doc, vous allez chercher votre 4FV. Il est là. Alors, premier paramètre, la location de cette variable. Alors, la location, il y a deux moyens de le faire. C'est de le forcer, mais ce n'est pas la méthode que je préfère pour les uniformes. La première méthode, c'est de forcer une location dans le shader et mettre en dur la location ici, c'est-à-dire un numéro. Ça, on va plutôt utiliser l'autre méthode qui consiste à utiliser une autre fonction qui permet de trouver la location d'une variable dans le shader. Je reviendrai dessus. Le nombre de vecteurs que vous allez envoyer à chaque fois, c'est 1 parce qu'on envoie une couleur. Une couleur est un vecteur 4F. et puis le pointeur vers le tableau de 4 flottants. Cette fonction-là, il faut juste faire attention à l'appeler avant de dessiner l'objet que vous allez colorier d'une certaine manière. J'ai dit ça, on laisse pour plus tard. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et puis la dernière, c'est le tableau. C'est le pointeur vers la donnée. Et donc là, on est en train de parler du cône. Le cône, on le veut bleu. Voilà. Alors, bon, on s'attaque maintenant aux trois petits points. Bleu, c'est, enfin, ça devrait être le nom d'une variable GLSN, donc dans le shader, qui permet de colorier ici l'objet. Donc, il faut aller dans le shader. Ici, c'est le fragment shader qui donne la couleur. on le voit là. Voilà. Le fragment shader reçoit une intensité d'éclairage IL qui a été calculée dans le vertex shader et la multiplie par la couleur bleue qui est écrite en dur. Donc là, on ne veut plus d'écriture en dur de la couleur. On imagine bien une variable qui s'appelle couleur. et puis donc, vous mettez couleur et vous créez votre variable de type uniforme. Alors, c'est un vecteur de 4 flottant, enfin, un vecteur de 4 flottant, c'est un VEC4. D'accord ? VEC4, uniforme, VEC4, couleur. Point de vue. Cette couleur n'est pas CT. Elle n'est pas elle n'est pas écrite, enfin, la valeur qu'il y a dedans n'est pas écrite à ce moment-là. Elle doit être mise à jour par le CPU, par une instruction OpenGL en CPU qui va la remplir des valeurs que vous souhaitez de couleur. Donc, elle s'appelle couleur. Lui, il doit avoir les moyens de la retrouver. Donc, il doit trouver sa location. Sa location, hop, on revient ici. Si vous allez un peu plus bas, vous devez en parler quelque part. Uniforme location, get uniforme location. Donc, vous allez à la fonction get uniforme location. Elle retourne bien un entier. Donc, l'identifiant, en fait, de cette variable dans OpenGL. Elle prend comme paramètre l'identifiant du programme GLSL avec lequel vous souhaitez dialoguer et le nom de la variable dans ce programme GLSL sous la forme d'une chaîne de caractère. Donc, le programme GLSL avec qui je souhaite dialoguer, c'est mon PID, programme ID dans mon programme main.c et le nom de la variable, c'est couleur. Donc, cette fonction, si tout se passe bien, bon, je ne veux pas faire les tests, etc. Est-ce que ça va retourner zéro ou pas ? Je sais que ça va marcher parce que, voilà, je vais faire attention. Cette fonction, je lui dis adresse-toi au programme au programme X qui contient la variable qui s'appelle couleur. Alors, on regarde ici, on est en train de parler au programme PID. On utilise ce programme-là. Alors, ce n'est pas parce que vous utilisez ce programme-là que vous ne pouvez parler qu'à celui-là. Vous pouvez avoir plusieurs programmes shaders et pour un autre dire, voilà, ta variable bidule, je veux que tu mettes dedans truc. Donc, bon, en l'occurrence, j'ai qu'un seul programme son identifiant, c'est PID. Dans ce programme, la variable dont je souhaite obtenir la location s'appelle couleur. Voilà. getUniformLocation dans PID de la variable de couleur. Cette fonction retournera cette location. Je place dedans un vecteur et la donnée de ce vecteur, donc deux couleurs, va être la donnée qui est stockée dans bleu. Voilà. J'ai oublié un point virgule ici. Et puis, cette ligne-là, je vais m'en servir juste avant de dessiner le quad et je vais dire que ce que je vais mettre dedans, c'est du rouge. Voilà. J'ai ma pyramide qui est bleue. J'ai mon plan qui est rouge. Il ne me reste plus que positionner la lumière, enfin faire de la lumière positionnelle maintenant. On revient au schéma. On revient au schéma. Ici. ma lumière est positionnée à peu près là. Bon. Sur cette scène, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est à peu près? À quelles coordonnées? Son X, il est plutôt je ne sais pas moi, moins 4. Que son Y, un peu plus haut que la pyramide qui, je crois que c'était 1,5 plus 1, ça fait 2,5. On va mettre 3,4. On va mettre 4. Et puis son Z, c'est 0. Si je la projette ici, elle est au Z égale 0. Elle est sur cet axe, enfin, sur cet axe, où Z égale 0. OK. Ça, c'est sa position dans la scène. Ça ne veut pas dire que je vais écrire en dur dans le shader moins 4, 4, 0. Parce que sa position dans la scène, OK, c'est sa modélisation dans la scène, ça. Mais, attention, il y a aussi la vue. La vue qui, donc, est une transformation qui affecte tous les objets de la scène. Donc, attention, pour le moment, si vous faites des opérations entre un sommet de la scène qui a subi modélisation et vue, vous ne pouvez pas, utiliser ensuite un autre élément de la scène qui a juste subi une modélisation. Faites attention, il faut que tout le monde soit, en quelque sorte, sur le même pied d'égalité. Il faut parler de la même chose. Donc, si ce sommet, à un moment, je vais l'utiliser dans le code modélisé seulement, OK, ça va marcher avec ça, modélisé seulement. Mais si je l'utilise modélisé puis transformé par une vue, elle doit être aussi transformée par la vue. que tout le monde soit traité de la même manière pour que la relativité entre cette lumière et ce point soit maintenue. C'est tout. Il faut juste faire attention à ce point-là. On va considérer qu'on ne parle que de modélisation dans la scène et que la vue, ça sera encore autre chose ou pas. où carrément tout le monde passe par modélisation et vue. À voir. Mais bon, pour le moment, on va faire au plus simple et on va vérifier que ça marche correctement. On va prendre cette valeur-là et on va considérer que c'est modélisation et que du coup, on va faire des calculs par rapport au sommet de la scène qui eux aussi seraient modélisés. Juste modélisés. Alors, quand je parle de sommet, je parle bien de la position mais aussi du vecteur normal du sommet. C'est tout ce qui concerne le sommet. Alors, on revient là. Donc, il nous faut une lumière. Pour le moment, on va dire que ma lumière, même petit truc que ces couleurs-là, je vais la faire là et je vais l'appeler l'impos. en un seul mot, une position de la lumière. C'est un vecteur quatre dimensions qui, donc, on lui met son W histoire d'avoir une coordonnée homogène. On a dit quoi ? On a dit quoi ? Moins 4, 4, 0 et puis, pour W, 1. Moins 4, 0, f, 4, 0, f, 0, 0, f, et pour le W, on met 1, 0, f, c'est-à-dire ne change pas ses proportions à ce point. Voilà, ça, c'est la position de la lumière. La position de la lumière est la même pour toute la scène. pour être cohérent, la scène, on va dire qu'elle commence au tout début et on ne la change qu'une fois. Donc, il n'y a pas besoin de la changer pour tous les objets. On va garder le même nom pour la variable. LumePos en CPU et LumePos en GPU, rien ne nous oblige à avoir le même nom. mais au final, voilà, au même titre qu'envoyer une couleur, on envoie une position de lumière. Sauf que pour le moment, la position de la lumière, on va l'exploiter dans le vertex shader, pas dans le fragment shader. On est sur du gourou. On est en train de faire du gourou qui va utiliser une lumière positionnelle, double position de lumière et ensuite, on verra pour le passage à fond. Donc, on se rajoute un uniforme avec 4 LumePos. OK. Donc, j'ai LumePos qui est nourri du coup par cette valeur moins 4, 4, 0. C'est pas encore 0. Et, ce LD, il est caduque. LD, je rappelle, c'était la lumière directionnelle qui pointait vers le bas, vers les Z négatifs. Vers les Z négatifs, vers le bas. C'est-à-dire que sur la scène, c'est à peu près comme si presque la lumière venait un peu de nous. Un peu plus horizontale. Voilà. OK. Elle est directionnelle, c'est-à-dire elle est la même pour tout le monde. et donc son incidence est la même quel que soit le point dans l'espace. C'est un peu la lumière du soleil. L'incidence directe de la lumière du soleil. Même si le soleil est quelque chose de positionnel, pourquoi on peut l'approximer par un directionnel ? parce que la Terre est toute petite face au soleil et les rayons que la Terre va recevoir sont quasiment parallèles. La Terre va recevoir un rayonnement du soleil qui est quasiment parallèle et du coup, l'approximation que le soleil serait une lumière directionnelle fonctionne à peu près même si c'est une énorme lumière positionnelle mais qui est par rapport à la Terre qui est gigantesque. Je reviens en arrière. Ici, ce n'est plus le cas, c'est une ampoule quelque part qu'on place ici et du coup, la lumière directionnelle n'est pas la même en fonction de chaque sommet. Chaque sommet, si vous regardez, reçoit la lumière différemment. Si je fais pointer la lumière sur chacun des sommets de la scène, c'est comme si cette lumière envoyait un rayon différent pour chaque sommet de la scène. Donc, c'est comme si ici, on avait des LD mais un par une lumière directionnelle par sommet. Ce n'est pas une lumière directionnelle qui est la même pour tout le monde, c'est une lumière directionnelle par sommet. Comment on calcule le vecteur position de la lumière position du sommet ? C'est là où on arrive à la question qu'il faut que tout le monde soit sur le même piédestal. C'est-à-dire que si on considère que cette lumière c'est une lumière positionnée dans la scène, il faut en face parler de sommet positionné dans la scène, c'est-à-dire modélisé dans la scène aussi. Donc, première étape à faire avant d'aller plus loin, c'est modéliser le sommet dans la scène. Ça va être un vecteur 4 pour l'instant. Enfin, un vecteur 4 que je vais laisser ici. On va l'appeler le sommet c'est POS. Le sommet sans modification c'est POS. Et je vais créer un vecteur 4 que j'appelle mode POS. C'est-à-dire position modélisée. Mode POS. Mode POS, c'est quoi ? C'est le sommet qui a subi modèle. on va peut-être abréger peut-être que tout à l'heure on va mettre VIEW. M BOS on va abréger. Vous aurez compris M c'est pour modèle. M BOS c'est la position du sommet modélisé par la matrice modèle. Du coup, ici, on peut servir de M BOS. Pas besoin de refaire la multiplication. Elle est déjà faite ici. Ça, c'est la position du sommet modélisé dans la scène. La lumière LUMPOS c'est la lumière déjà modélisée par la scène. C'est-à-dire c'est moi le programmeur qui décidait de la mettre en moins 4, 4, 0. Donc, j'ai pensé à la scène quand j'ai fait ça. Donc, j'ai modélisé dans la scène. Donc, 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 position modélisée dans la scène, lumière modélisée dans la scène, OK, feu vert, vous pouvez faire les calculs. les calculs de ces vecteurs LD. Chacun a son propre LD. C'est-à-dire, du coup, dans le vertex shader, chacun calcule son LD. Ce n'est pas un truc global pour tout le monde. Ce n'est pas uniforme, ce n'est pas une constante. Voilà, c'est variable en fonction du sommet dans l'espace modèle. Comment calculer un vecteur à partir de un point A vers un point B ? C'est le point B moins le point A qui vous donne le vecteur. Donc, le vecteur AB. Sauf que ce vecteur-là, il a une taille qui n'est pas 1. Donc, LD, qui est ma lumière directionnelle, c'est, alors, le point A, le point B dans l'espace 3D, bien sûr, c'est ce vecteur-là, si je le note V, qui vaut ça, c'est V normalisé, V normalisé, c'est V divisé par sa norme. Voilà. Cette opération en GLSL, c'est la fonction qui s'appelle normalize. Voilà. Donc, normalize de B moins A. Tout simplement, on va avoir XYZ de B, XYZ de A, parce qu'on n'a pas besoin du W, parce que 1 moins 1, ça va donner 0, de toute manière, et ça, ça ne sert à rien. Donc, LD, qui est là ? C'est, j'ai dit quoi ? J'ai dit point d'arrivée, B, moins point de départ. Point d'arrivée, c'est Mbos, le sommet, le sommet modélisé. Point XYZ, parce que je n'ai pas besoin de son W, moins l'Umpos, point XYZ. Voilà. Et le tout normalisé, pour qu'il ait une taille de 1, et que la distance à la lumière ne fasse pas, en quelque sorte, grossir la taille du vecteur direction de la lumière. Si vous avez un vecteur direction de la lumière qui est gros, il va éclairer plus. D'ailleurs, la logique est plutôt l'inverse. Plus une lumière est loin, elle est censée être moins impactante. S'il y a une déperdition, bien sûr. Dans le vide, non, mais dans l'atmosphère, la lumière, quand elle va traverser l'atmosphère, elle va changer. Dans la réalité, votre ampoule, elle ne va pas éclairer à 10 km, elle éclaire à quelques mètres, et voilà. Donc, c'est l'inverse. Mais bon, ce n'est même pas le sujet. Tout ce qui nous intéresse, c'est la direction de la lumière, et non, son intensité qui est liée à une taille. Donc, on veut supprimer la taille. La taille, c'est 1 pour tout le monde. Normaliser cette soustraction. Voilà. Alors, on regarde la suite. La suite, c'est n qui est donc le vecteur normalisé qui prend la transposée inverse de view, modèle, machin, machin. Attention, soit view, on l'intègre partout, c'est-à-dire même ici. soit on l'enlève d'ici. On peut faire les deux. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, disons qu'on choisisse de l'enlever de là. Attention, ce qu'on a fait ici pour la position, calculer la direction de la lumière en fonction de la position, là aussi, un prochain traitement va concerner cette direction de la lumière et ce vecteur normal par rapport à la modélisation et avant que j'enlève, c'était aussi par rapport à la vue. Là, non, non. Là, vous ne faites que par rapport à la modélisation. Donc, vous modifiez le calcul de n. Et donc, vous obtenez ça. Toujours le même calcul qu'on avait fait dans la séance précédente, c'est-à-dire le calcul du gouraud qui concerne juste faire un produit scalaire entre deux vecteurs pour voir le degré de collinéarité entre ces deux vecteurs et toujours clampé entre 0 et 1 pour ne pas avoir les valeurs négatives ni éventuellement les valeurs qui dépassent 1. Ça, ça ne devrait pas arriver si vous avez bien normalisé tous vos vecteurs. Voilà. Et là, normalement, vous devrez avoir une lumière positionnelle. Est-ce que c'est juste ? Ça a l'air. Ça a l'air assez juste. Alors bon, on va un peu forcer le trait pour accentuer la lumière juste pour voir si on est dans le bond. Voilà, je multiplie par deux l'intensité de la lumière. Vous voyez, on imagine bien que la lumière est un peu en haut à gauche. Voilà. Vous voyez ici, cette partie-là est un peu plus claire que celle-là. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. L'éclairage semble correct. OK. Très bien. Donc, on a une lumière positionnelle. Très bien. Bon, j'ai un peu forcé ici l'exprès. On va garder le truc forcé et je l'enlèverai avant de mettre le code en ligne. Ce 2, il faut l'enlever. Maintenant, avant de clore cette première partie concernant le passage à un autre algo d'éclairage qui est Fong. Je vais probablement m'arrêter là pour vous laisser ce code qui vous fait une lumière positionnelle avec Gouros pour vous montrer le défaut de Gouros. Ensuite, on fera une autre version qui corrige en utilisant Fong. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour vous montrer ce gros défaut lié à Gouros? Eh bien, cette lumière-là, je vous propose de la rapprocher du sol ici. D'accord? Donc, on a rapproché la lumière. On est censé quand même avoir quelque chose qui s'éclaire peut-être plus. En tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Je n'ai pas dit on la colle au sol, on la rapproche. Pas très loin de toucher, mais quelque chose comme 0.5 ou même en dessous. Et on regarde ce qui se passe aussi bien pour la pyramide que pour ce plan rouge. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, facile, ce que je veux faire là, c'est juste modifier la hauteur de la lumière et normalement, si je ne dis pas de bêtises, selon le schéma, c'est ça. C'est le Y de la lumière, le mettre à 0.5 au lieu de 4. Et je regarde le résultat. Pour la pyramide, bon, ça va, c'est plutôt correct à chaque fois qu'il y a la pointe qui passe à la lumière, je l'imagine un peu plus par là. Je le vois par ici dans mon imaginaire. On peut la dessiner d'ailleurs. On pourrait la dessiner, mais bon, on s'en fiche. Elle est à peu près là. C'est logique et ça s'éclaire comme ça. Par contre, bizarre, le plan est quasiment noir. Plus on va se rapprocher du sol, plus on va obtenir du noir. Si je mets 0.1 ici, là, c'est carrément noir. Là, c'est bien, bien noir. Pas d'éclairage du tout, alors que la lumière, elle touche presque le sol. voilà, le gros défaut, il est là et ce défaut-là, il s'explique simplement. Ici, on est donc, on est en train de parler de ce sol, pardon, il est rouge. voilà, ce sol est rouge. La lumière, je l'ai posée là, presque, presque, elle touche le sol. Je dessine mes sommets, ils sont là. Alors, d'après mes calculs dans le shader, mes sommets, chaque sommet va permettre de calculer un ALD. donc ici, le premier, ici, le deuxième, pour chaque sommet, le troisième, par là, et le quatrième, par ici. Alors, je fais la continuité pour vous montrer que chacun, en fait, chaque LD parle à un sommet. Voilà. si je transforme aussi les vecteurs normaux après modélisation, ils sont tous comme ça. Donc ici, j'ai sommet 0, sommet 1, sommet 2, sommet 3. Le sommet 0, il a son vecteur normal N0, lui, il a son vecteur normal N1, lui, il a son vecteur normal N2, et lui, il a son vecteur normal N3. OK ? Et du coup, bon, j'ai utilisé du vert parce qu'avec le jaune, on ne verra rien. Du coup, ici, on a calculé un LD que je vais appeler LD0. Ici, on a calculé un LD que je vais appeler LD1. Ici, LD2. Et ici, LD3. Et, bon, j'en prends n'importe lequel des 4 et je les redessine vue de profil. Alors, peut-être le plus simple, c'est LD3 et N3. et bien, si vous regardez d'ici la scène, si vous regardez la scène d'ici, vous avez LD3 qui est quasiment comme ça, quasiment à plat parce que la lumière est légèrement haute. Le LD3, il est comme ça et le N3, il est debout. Et alors, on a quoi entre les deux ? On a quasiment un angle droit. Et quasiment un angle droit pour un produit scalaire, un autre product, va donner la valeur 0. donc, dans un gourou, le problème, c'est qu'on fait un calcul d'illumination par rapport à un sommet qui va produire un calcul juste pour éventuellement ce sommet. OK, pas de problème. Ce calcul juste, pour lui, il n'y a pas de problème. Ce calcul juste, pour lui, il n'y a pas de problème. Ce calcul, pour lui, il n'y a pas de problème, tous vont produire un calcul qui est proche de 0. Eh bien, ce calcul qui est proche de 0, il va se propager sur tout le plan. Parce que c'est le principe, si on fait les calculs par rapport au sommet, ensuite, on interpole entre les sommets pour faire le dégradé qui correspond à la lumière. Sauf que le problème ici, c'est qu'on n'a pas assez de sommets. Si, dépend, enfin, dépend de tous les pixels qui vont être coloriés ici, dépend le calcul de quatre sommets qui sont tous quasiment perpendiculaires à la lumière. Et du coup, le plan est noir. Alors, première solution, c'est d'avoir une géométrie avec plein de sommets. Une grille, par exemple. Si vous avez une grille, vous allez produire, pardon, je vais effacer mon tableau, ce n'est pas grave. Vous allez produire beaucoup de sommets. Alors, une grille, je vais faire la modif rapidement. vous avez une grille, vous allez à la place de générer un quad F ici, vous générez, on ne va pas changer le nom, on va juste générer un grid, un grid 2D F. Je crois que c'est ça. Un petit tour à la doc, ça fait pas mal. Dans la géométrie, j'ai LK DG. Voilà. et, et, une grille, une grille, une grille, une grille, une grille, une grille 2D F. Avec, largeur, hauteur de la grille, c'est-à-dire, nombre de, nombre de, de, de découpes dans la grille, une grille 2D F. Bon, on fait 100 par 100. Mais là, 100 par 100, ça veut dire qu'on génère 10 000 sommets. Ce qui fait 20 000 triadres. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je crois que la grille est couchée. La grille, elle n'est pas comme le plan, elle est couchée, et donc, il ne faut pas lui faire cette rotation. Voilà. Et voilà. Vous voyez la tâche de lumière, elle était là, la lumière. Et là, la tâche est, est plutôt correcte. Enfin, on peut probablement faire mieux, mais elle est plutôt correcte. Mais, le prix est cher. Augmenter, donc passer de 4 sommets, à 20 000 sommets, pour avoir cet effet de lumière-là. Ça, c'est le principe de l'algo Fong, qu'on va reprendre, donc, on va faire une deuxième vidéo pour ça. Donc, on se retrouve tout de suite après, pour repartir de cet exemple, que je vais sauver, mettre en ligne, en version quoi ? Version 1.4. Et ensuite, on se retrouve, pour le passage, à la version 1.5, où on va effacer Gouraud, et faire Fong à la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada